Aujourd'hui, 3 décembre, je suis accompagné de Vincent et Christine. Salut à vous ! Salut ! Bonjour à Boris qui est notre invité et c'est Christine qui va animer cette interview. Boris, bonjour ! Bonjour ! Nous te recevons aujourd'hui pour la sortie de ton livre qui est un recueil de contes de Noël et la grande particularité c'est que cette œuvre a été réalisée avec le concours de ta fille Stella, qui a 7 ans et qui a vraiment participé à tout le processus créatif de l'écriture aux illustrations. Tu vas donc nous raconter comment s'est passée cette collaboration mais d'abord pour nos auditeurs, Boris, qui es-tu et quel est ton parcours ? Alors, avant d'être illustrateur et auteur, j'étais peintre. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la peinture dans le domaine de l'expressionnisme. Une tendance à transformer la réalité, à la dénaturer. On sort du contexte d'une photo en fait, on laisse parler ses émotions. Donc ensuite j'ai intégré un atelier de peinture à Berne-les-Fortbach où je suis devenu responsable pendant un certain nombre d'années. Et il y a environ une dizaine d'années, un peu plus même, je me suis mis à l'écriture. Voilà. D'accord. Donc je suis auteur, peintre et illustrateur. Donc tu es autour de plusieurs romans. Je suis auteur ce jour avec celui-ci, le dernier, de huit livres. Une monographie sur la peinture. D'accord. Qui regroupe dix années de peinture. Des romans fantastiques, des romans d'héroïque fantaisie. Des livres pour enfants. Et une dystopie. Voilà. D'accord. Donc tu touches vraiment à tout. Je pense que... Voilà, après il faut... J'aime bien découvrir en fait. Je pense que c'est dans ma nature. J'ai aussi fait de la sculpture, pendant un certain nombre d'années, sur de l'astéatite. C'est le genre de pierre friable. D'accord. Un peu comme de la craie qui résisterait bien au feu. Je me suis tourné aussi vers d'autres formes, comme la photographie. J'en ai fait pendant trois ou quatre ans, avec un réflexe. Ça t'a aidé dans la peinture, la photographie en fait ? Alors, la photographie pour moi, c'est complémentaire à la peinture. Parce que si quelqu'un va me demander de lui tirer un portrait, je vais lui demander ce qu'il veut exactement. Est-ce qu'il veut que je lui fasse une reproduction de ce qu'il est exactement ? Du réalisme on va dire. Voilà, je vais lui dire, dans ce cas-là, il faut faire une photo. Si maintenant il veut plutôt que je lui fasse un renvoi de ce que moi je perçois de lui, c'est-à-dire je vais... Alors je vais lui dire, on va faire une peinture. Ton interprétation, tu préfères alors le support de la peinture quand tu dois donner ton interprétation ? C'est ça. Si maintenant je veux donner mon ressenti, ce que la personne me fait ressentir, je vais avoir tendance à la peindre en fait. D'accord. C'est un moyen d'expression peut-être pour toi, beaucoup plus riche ? Oui, la peinture pour moi, c'est... Après, je pense que ça remonte à l'enfance. J'ai toujours été très porté vers l'image figée, déjà dans les livres d'enfants, dans les catalogues de jouets. On a tous eu cette émotion de se dire, feuillette, les livres de jouets, c'est vraiment bien, j'aimerais bien la voir. Et là, je me suis rendu compte assez rapidement que l'image avait emprise quelque part sur nous. Donc au fur et à mesure, je l'ai compris dans mon cursus, quand je voyais les autres qui étaient aussi intrigués par une image de voiture ou de n'importe quoi d'autre. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur ce sujet en fait, vis-à-vis de moi-même. Il y a beaucoup de rapports à l'enfance aussi dans ce que tu fais, parce que là, tu parlais des magazines de jouets, etc. Oui, c'est vrai. Sensibilité particulière. Oui, effectivement, j'ai un lien à l'enfance très fort. Un fil d'Ariane qui a été retenu à l'enfance, parce que c'est une belle période de la vie en fait. Exact. Il y a de la légèreté, de l'insouciance. Ça, c'est l'insouciance, c'est ce qui nous manque. On a tous fait des gabanes en forêt, des barrages, des grandes aventures qui nous restent toute la vie en fait. Après, cette tendance au niveau de l'adolescence, elle se perd au niveau des pulsions. On a d'autres fonctions qui rentrent en compte. Après, quand on est jeune adulte, on travaille, on perd tout ça. On a plus le temps libre. Le temps libre de l'enfance, on le perd. L'enfance, c'est... On reste nostalgique en fait de cette période. C'est ça, mais c'est surtout aussi l'expression d'une certaine authenticité de notre être, l'enfance. C'est pour ça que je pense que les artistes qui ont ce lien particulier avec l'enfance arrivent du coup à exprimer ça et à montrer qui ils sont vraiment à travers leurs œuvres. Je suis complètement d'accord avec toi, Christine. Mais totalement, c'est exactement ça. Oui, je pense... La création artistique, d'ailleurs, je trouve, c'est un moyen un petit peu de retrouver notre enfance, cet imaginaire qu'on a quand on est enfant et tout. Oui. C'est une connexion directe à ça. C'est une connexion directe. Après, je le dis toujours, l'imagination, c'est quand même un domaine de l'enfance. L'imagination, c'est un muscle. C'est un muscle psychique. Ils ne voient pas, mais ils se travaillent. Donc, à partir du moment où on a ce lien vers l'enfance, on peut continuer à le travailler. Si maintenant, on perd tout contact au détriment d'autres choses, il y en a qui s'ancrent dans le travail à 100%, il y en a qui s'ancrent dans d'autres domaines. Ils vont gagner dans un domaine, mais ils vont le perdre dans le domaine de l'enfance. C'est comme ça. Je pense qu'il faut savoir être diversifié et essayer d'équilibrer la balance de tous les côtés. Ça rejoint, en fait, ce que tu dis. Oui, et je pense qu'à ce moment-là, on arrive à faire le pont entre la part d'adultes et la part d'enfance. Oui, après, il ne faut pas non plus rester dans ce domaine tout le temps. Non, mais on a des responsabilités, bien sûr. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, tu as eu un déclic, ce fameux rapport à l'image. Tu t'es rendu compte que c'était quelque chose qui évoquait beaucoup de choses en toi. Tu as eu plusieurs périodes aussi dans tes peintures. On va voir certaines de ces peintures qui vont s'afficher à l'écran. Tu as plusieurs mouvances, je dirais, dans ton travail. Alors, j'ai commencé par du fade. C'est curieux de dire ça. D'accord. J'ai fait comme tout le monde. J'ai acheté mon petit set dans un magasin. Petit set de base, petit tableau, petit tube de gouache, le truc avec trois poils que tu peins quelque chose. Et j'ai pris des photos, des photos qui me plaisaient. J'ai peint des choses. Le théâtre grec de Tormine, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. J'étais sur place. J'avais beaucoup aimé ce théâtre grec. Je l'ai peint en tableau. J'ai peint la centrale nucléaire de Tchernobyl sur un tableau qui faisait 1m20. D'accord. Des grands supports. Des japonais, des kaïchas, des choses vraiment très, très basiques. Et je chantais. Je sentais que c'était que pour de l'apprentissage. Je sentais que... À ce moment-là, tu étais dans une phase d'apprentissage. Oui, je me suis dit que je voulais juste tester. Je faisais déjà beaucoup de dessins avant. Je grattais pas mal de choses dans des cahiers. Mais c'était jamais, on va dire, approfondi. C'était parce que j'aimais ça, tout simplement. D'accord. Et à un moment donné où j'ai commencé à travailler, je me suis dit que je peux m'investir. Je peux m'investir dans ce que j'aime. Je peux mettre de l'argent dans ce que j'aime. J'ai commencé à acheter du bon matériel, des bons pinceaux. Il faut savoir que la peinture, c'est pas quelque chose de donné. Si on prend du bon matériel, c'est un investissement. C'est presque limitatif comme du golf, en fait. Ça monte vite. Le matériel, il a une importance dans la technique ? Rien qu'un simple tube de blanc opaque, de bonne qualité, on monte à 50 euros. C'est pas rien, quand même. Donc voilà. Alors du coup, j'ai fait mes petits travaux pendant une ou deux années, comme ça. Et dans le même temps, j'ai lu beaucoup de livres sur la psychanalyse. Et je pense que c'est ça qui m'a fait dévier. Parce que j'étais beaucoup interpellé par ce domaine, tout ce qui est l'âme, l'homme, comment il réfléchit, comment il pense, sa façon de percevoir le monde, comment on peut le décortiquer. Et au fur et à mesure, ça s'est fait très naturellement, j'avais deux chevaux de bataille, l'image figée et la psychanalyse. Je les ai liées en un, et ça m'a personnalisé. Au fur et à mesure des années, je me suis personnalisé comme ça. Alors j'ai beaucoup ressenti ça, en regardant tes peintures, on ressent vraiment que la psychanalyse t'a beaucoup influencé. Moi, j'y vois une espèce de... On voit souvent la dualité, mais aussi des représentations féminines. Beaucoup de représentations féminines. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais cette histoire de dualité qui rappelle un petit peu le côté anima animus chez Jung, par exemple. Moi, je ressens beaucoup ça quand je les vois. Et est-ce que tu es conscient de ça ? Est-ce que tu te rends compte de ce que les gens peuvent ressentir en regardant tes peintures ? C'est quelque chose qui t'intéresse où vraiment t'en es détaché complètement ? Alors, c'est une question un peu délicate, quand même. Mais si je devais répondre à ça, du tac au tac, comme maintenant je le ressens, d'abord je dirais que je peins par plaisir. Je peins pour moi. C'est très égoïste. Non, non. Je peins pour moi. Mais dans le même temps, je me suis bien rendu compte que ça interpellait. Je me suis rendu compte que les gens qui passaient devant, les spectateurs qui passaient devant, le regardeur, ça va arrêter des gens. Ça va arrêter des gens qui sont sensibles à cette image. Et ça rejoint ce que j'avais lu sur le sujet de Jung. Et en fait, il y a toutes sortes d'émotions différentes, comme je te l'avais déjà dit. J'ai eu un jour un compositeur d'une ville allemande de Köln qui est arrivé dans une de mes salles d'expo. Et là, je le vois fondre en larmes. Mais littéralement, il pleure devant les tableaux. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point ça peut être extrêmement violent à l'intérieur d'une personne, en fait. C'est ça. Et oui. Donc, j'en ai conscience. C'est pour ça que depuis que j'en ai beaucoup plus conscience, j'ai tendance à désidentifier mes tableaux. C'est-à-dire que je ne donne plus de titres. Je vais faire quelque chose qui me plaît à moi, tout en sachant que je vais bouleverser peut-être quelqu'un, ou peut-être pas. Et en ne donnant plus de titres, en l'appelant simplement, je ne sais pas, moi, s'il y a une femme, je vais l'appeler femme, femme sur divan. D'accord. Très, très limité. Très neutre. Très neutre. Très factuel, enfin. Voilà, c'est ça. Je sais que la personne pourra se retrouver encore plus dans ce tableau. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en tant qu'artiste, je pense que le créateur et l'observateur projettent énormément de choses sur une oeuvre, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, tous domaines confondus. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'art, que ce soit dans tout type d'art, c'est ce qui va être transmis. Mais à partir du moment où toi, tu y mets quelque chose, c'est bien de se détacher du résultat, puisque ce n'est pas forcément ce qui va être reçu. Tu n'attends pas d'être compris, en fait, mais quand même de marquer, d'interpeller. C'est quand même toujours intéressant. C'est un peu la crâne des jeunes artistes, en fait. C'est le fait de, à vouloir tout prix, plaire. De vouloir peindre pour juste plaire aux gens. Et à un moment donné, tu te détaches de tout ça. C'est-à-dire, peu importe, peu importe si je peins du sale, si je peins du sanglant, ce n'est pas leur problème. C'est le mien. C'est moi qui veux renvoyer ça. Si tu le fais pour plaire, tu te désidentifies. Tu n'es plus toi-même. Tu te retrouves finalement à des trucs un peu mainstream que tout le monde a déjà produit. Donc, il vaut mieux garder une certaine personnalité. Oui, mais après, c'est toujours délicat parce qu'en général, les artistes, enfin, ici dans le coin, on a surtout des artistes qui ne sont pas professionnels d'origine. Ils ont un métier à côté. Ils ont quand même une tendance à vouloir vendre, en fait. Je comprends, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Donc, à la base, ils vont essayer de faire du beau. C'est ça. C'est dommage pour moi parce que quelque part, faire du beau, en fait, c'est se perdre soi-même. Ça veut dire, c'est vouloir plaire à l'autre, c'est vouloir emmagasiner une centaine d'euros au passage, je ne sais pas combien et, en fait, se perdre totalement. Ça dépend de ce que la personne elle cherche, en fait. Je reconnais des qui veulent à tout prix plaire et d'autres qui veulent à tout prix se chercher eux. Ça dépend justement quand on prend plaisir à faire quelque chose, même si c'est, à la base, pas pour les autres, on va forcément trouver quelqu'un qui va être touché par ce sentiment-là. Je suis d'accord avec ça. Totalement. Et en fait, là, c'est vrai, mais là, on a une double récompense pour moi. Ça veut dire que non seulement on a fait ce qu'on a voulu, mais en plus de ça, si la personne s'est tellement identifiée dans le tableau qu'elle nous l'a pris, parce que c'est prendre une part de soi. C'est ça. En fait, moi, je le vis comme un vol. On me vole une part de moi. Même si je suis payé, mais on me vole quand même une part de moi. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Et du coup, ça fait plaisir. On a un profond plaisir quand on rentre. On se dit, ça a plu. J'ai fait quelque chose pour moi, mais quelqu'un s'est retrouvé dans mon tableau. On a une certaine fierté dans ce cas-là qui s'en dégage. Plus que ça, il va falloir faire plus. Oui, c'est motivant quand même. C'est stimulant. C'est un peu comme dans tous les domaines. À partir du moment où il y a un suivi, il y a des gens qui, en fait, ils nous apportent inconsciemment de l'énergie. On a l'énergie pour poursuivre. Dans tous les domaines, c'est universel en fait. Je ne peux que être d'accord avec ça. Je suis justement très sensible à ces histoires d'énergie et je suis d'accord qu'à partir du moment où effectivement, tu fais ça de manière authentique, tu trouves ton vrai public et non pas, tu ne fais pas pour le plus grand nombre. tu essayes de rester authentique et effectivement, à ce moment-là, l'énergie est préservée. Je suis d'accord avec ça. C'est pas mal mais tu me viens avec de la cuisine en fait. Si un chef étoilé, il fait par amour de la cuisine, il présente ses plats, forcément, ça va être beaucoup plus goûtu que du fast-food qui est étudié pour clair au plus grand nombre. C'est exactement ça. L'exemple du cuistot, c'est parfait. C'est exactement ça. Effectivement, on peut faire un parallèle parfait là-dedans. Et je pense qu'on peut l'adapter à encore énormément de domaines. Cette analogie-là, elle peut être faite pour tous les domaines. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou une rencontre particulière qui a vraiment influencé ton parcours ? J'ai un peu envie de sourire quand j'entends la question. Une rencontre, non. Des rencontres, oui. Des rencontres, d'accord. Alors, il faut l'imaginer comme un escalier. Sur chaque marche, il y a quelqu'un qui nous attend. Sur mon parcours, sur chaque marche, il y avait quelqu'un qui était là, qui m'a donné quelque chose. J'ai donné quelque chose à cette personne. On s'est enrichi mutuellement. Ça peut être un peintre, une peintre, un photographe, un écrivain, une personne qui ne fait pas du tout d'art, qui vous juste des sentiments ou des émotions très très fortes. Et tous ces gens, en fait, ils ont contribué à remplir ma hôte aux beaux souvenirs, en fait, que j'ai traduit en forme de tableau ou d'écriture. Quand on véhicule une passion, n'importe quelle qu'elle soit, comme celle de la radio, on est amené à rencontrer des gens. Et forcément, ça peut toujours être de l'enrichissement. On passe à un moment, on est dans la période présente, on échange des idées, des pensées, et en fait, on en sort toujours enrichi. D'une manière ou d'une autre, c'est une nouvelle expérience. Oui. La peinture, comme l'écriture, comme la radio, comme la musique, comme tout, ça rapporte quelque chose. Mais d'ailleurs, j'allais dire, c'est même les rencontres, même l'adversité, même si la rencontre n'est pas forcément positive, ça nous apporte aussi quelque chose. la critique et l'adversité, c'est peut-être même des fois encore mieux, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est même encore mieux quand une personne vient devant un tableau ou quand elle lit un livre et qu'elle dit ce passage-là. En fait, il faut savoir pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui vous a choqué, qu'est-ce que vous avez aimé, pourquoi. Et en fait, effectivement, ça permet de se construire encore mieux. Voilà, encore une fois, c'est une projection. Mais justement, il t'arrive aussi de donner des cours ? Oui, alors je donne des cours sur le secteur Farback, Sargemin, Saint-Avold, principalement sur ce triangle, en fait. Mais, on va dire que c'est vraiment un petit complément. J'ai passé de temps dans ma vie pour m'investir. T'as passé de temps consacré à ça ? Je fais déjà de l'écriture, je fais de la peinture, j'ai ma vie professionnelle. Vie de famille. Je suis papa. À un moment donné, il ne faut pas trop se disperser. Alors, je m'autorise à donner des cours quand je me sens bien avec la personne. Maintenant, je sens qu'il y a un vrai échange. Il faut que tu sentes une connexion quand même. Si je n'ai pas de connexion, je ne donnerai pas. Tu ne fais pas ça simplement pour... C'est une transmission que quand tu as envie de transmettre quelque chose, tu le fais. C'est ça. Après, il faut que je voie aussi dans quel état d'esprit est la personne. Si la personne... Après, je vais être un peu cru, mais si la personne me dit j'ai envie de dessiner des poneys ou si j'ai envie de peindre des fleurs, je suis d'accord. Ce n'est pas trop mon choix de bataille. Tu as besoin de sentir une fibre artistique. Alors moi, si elle me dit maintenant j'ai envie de me découvrir, de me personnaliser, j'ai envie de savoir qui je suis, j'ai envie de chercher quelque chose, de me personnaliser, là, ça répond à mes critères. Là, je me reconnais, je dis ok, là, on peut faire quelque chose. Oui, je veux bien. Après, si c'est pour avoir des cours avec des techniques, ombrage, lumière, juste proportion, ok, j'y arrive, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce que je vais chercher en priorité. C'est comme je dis initialement, je suis un expressionniste. Un expressionniste, il va déformer ses tableaux. Alors du coup, les lèvres d'ombre, de lumière, les proportions, je m'en fiche un petit peu. Ce ne sera pas forcément du réalisme, ce n'est pas ce que tu recherches, ce n'est pas ce qui, toi, t'inspire. C'est ça. Alors, je demanderai toujours au préalable à la personne, qu'est-ce que vous cherchez ? Des cours académiques ou pas ? Si elle me dit des cours académiques, je vais l'aiguiller vers un collègue à moi, pour déceler la fibre artistique, quelle qu'elle soit chez quelqu'un. En tout cas, quand ça te touche, toi. Je pense, oui. Oui ? Je pense que ça vient par instinct, par ressenti. Quand tu discutes avec une personne, tu arrives assez rapidement à déceler ce qu'elle souhaite ou pas, à condition qu'elle soit franche, bien sûr. Si elle est sincère dans ses propos, si elle se montre transparente, tu arrives à ressentir assez rapidement ce qu'elle veut ou pas. D'accord. Ce qu'elle essaye de transmettre. Donc, on va un petit peu revenir quand même sur le livre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la création, de la création jusqu'à l'édition de ce livre ? Oui, bien sûr. Je le montre ici. Voilà. Alors, on a un petit livre tout simple, d'une soixantaine de pages, à peu près. Ah, quand même, ouais. Que je te remets. Tiens, voilà. Merci beaucoup. Ah, voilà. J'ai eu mon cadeau Noël. Merci beaucoup. Pour les autres items, c'est les péripéties du Père Noël. Voilà. C'est ça. Donc, co-écrit avec Stella. Voilà. Alors, c'est une grande aventure pour moi. Mais vraiment une grande aventure parce que je l'ai fait avec ma fille. Donc, tout ce que je fais avec ma fille, par défaut, c'est une aventure. Ce livre a vu le jour cet été. Donc, il n'y a pas si loin que ça, l'air de rien. On était dans le Jura, en train de randonner. Et l'idée est venue comme ça. On était en train de marcher tranquillement. On regarde le lac. On est sous le soleil. Il fait bien chaud. Et ma fille, elle aime bien préparer Noël à l'avance. Elle aime bien... C'était épique. Il neigeait pas, mais elle aime bien. Elle était dans l'ambiance. Qu'est-ce que le Père Noël me ramène et tout ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour le Père Noël ? Parce qu'elle aime bien offrir. Elle reçoit quelque chose, mais elle aime bien offrir en général. Elle fait toujours des petits dessins ou pour les anniversaires. Et je lui dis, écoute, tu fais un petit livre. Elle a l'habitude de prendre des feuilles. Elle colorie. Elle les agrafes. Ça fait un mini-livre à son niveau. Et elle me dit, papa, moi, j'aimerais vraiment peut-être un vrai livre avec toi. Je lui dis, t'es sûr ? Parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Ça peut être lourd pour toi. Et du coup, on définit le contexte tout le long, sans se prendre la tête, vraiment sans soupe de pression. Je lui dis, écoute, si ce n'est pas cette année, on peut faire des coloriages. J'esquisse ce que tu veux. Tu le colories. Et une fois que tu l'as colorié, je repasse derrière pour voir si je n'ai pas des défauts qui me sautent aux yeux, qui sont trop visibles pour moi. Et ensuite, on définit le texte ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu ne veux pas dire ? Donc, tu as fait des illustrations avant le texte ? Ça s'est fait dans l'ordre là ? Oui. D'accord. Donc, elle me soumettait des idées, comme par exemple, elle me dit, papa, la hôte du Père Noël, elle sera tellement chargée que le traîneau ne pourra pas décoller. D'accord, oui. Donc, moi, je n'avais pas de matériel dans le juin, je n'avais rien, j'avais juste mon téléphone. Je le prends, je prends un fichier bloc-notes, je note. Traîneau trop chargé, esquisse à faire. Donc, je savais déjà ce que je devais faire. Et donc, du coup, une fois de retour, je lui soumets l'esquisse, je lui dis, est-ce que ça pourrait te parler ? Et là, elle me dit, ta hôte, elle n'est pas trop, elle n'est pas encore assez grosse. Il faut vraiment exagérer. Alors, je sais que je dois rectifier la chose. Et je lui resoumets, elle dit, ok, elle colorie. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, elle me donnait le texte, avec ses mots, bien sûr. Et je traduisais en texte, plus ou moins pour tous les âges. Je lui lisais et elle me rectifiait. C'est comme ça qu'on l'a renseigné. elle, elle était vraiment, donc, celle qui validait ou pas, en fait. C'est un travail vraiment d'égal à égal. Oui, c'est ça. Alors, je voulais vraiment que ça soit le cas. Et c'est pour ça que je lui ai dit, et c'était là, si tu ne le sens pas cette année, on va y aller tout doucement. Ce sera l'année prochaine. Ah oui, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de... Moi, je ne voulais pas. Je voulais vraiment que ça reste du plaisir pour elle. parce qu'à partir du moment où elle vit dans la friction, c'est fini. On peut oublier. Il ne fallait pas qu'elle ressente... Il fallait qu'elle continue à le faire par plaisir. On revient donc à l'enfance. Là, on est pile dans le sujet puisqu'il s'agit vraiment d'une enfant. Il n'y a même pas besoin de se connecter. C'est une enfant de 7 ans. Et du coup, alors, tu as respecté ses avis. Tu as essayé d'aller au plus proche de la vision qu'elle avait de la chose. Donc ça, ça a été possible parce que tu entretiens aussi avec ta fille une relation très riche de partage. Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, après, je pense que c'est un peu tous les papas et tous les filles qui sont comme ça. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, mais dans un monde idéal, oui. Mais là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très particulier entre toi et Stéphane. Je pense qu'il y a des facteurs qui ont joué pour. Moi, je baigne déjà dans une partie de l'enfance. Forcément, quand elle me propose un jeu de société, n'importe quoi, moi, je saute dessus, je suis heureux. Je me dis OK, super, on va faire un jeu de société. C'est bête, mais moi, ça me fait plaisir aussi. Oui, tu as un côté un peu aussi... J'ai un petit côté Peter Pan. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Un petit peu geek aussi. Très fortement. Très fortement. OK, d'accord. Donc, voilà, avec Stella. Alors, on aurait voulu avoir une petite intervention de Stella, mais elle n'était pas forcément à l'aise. J'ai essayé. Après, Stella, il faut savoir qu'elle est très timide. Je comprends. Même essayer de la faire parler dans un dictaphone, ce que j'ai essayé, j'ai vu que ça a bloqué. Mais c'est certainement dû à cette spontanéité, justement, inhérente à l'enfance. C'est peut-être pour ça que ça a peut-être un petit peu bloqué. Peut-être une autre fois, parce qu'il y a peut-être d'autres projets, là, maintenant, à venir. Du coup, maintenant que ce livre s'est fait, qu'il a rencontré un réel succès, il a quand même été récupéré par des écoles, des écoles du coin, mais également des écoles beaucoup plus lointaines, comme par exemple l'école primaire d'Amnéville, dont je salue une des institutrices qui m'a envoyé des commentaires des élèves, très très gentils à elle. Ça t'a touché, ça ? Oui, j'ai quand même été... Quand on voit des enfants qui... On a un retour des enfants qui disent « C'était vraiment très très bien ce que vous avez fait », ça ne peut que toucher. Tu sais que ce n'est pas de la politesse, tu sais qu'il y a un vrai... Un gosse, il va dire si ça lui plaît ou pas. Il ne doit pas y aller par quatre chemins. Un adulte, il va déjà se montrer plus alambiqué. C'est ça. Et donc, Boris, tu as encore des projets, des expos, ou encore de l'écriture, ou d'autres collaborations avec Stella ou d'autres personnes qui sont prévues ? Déjà, avec Stella, c'est quasi sûr. On a une vie ensemble, donc forcément, ça va être long. C'est ça. Alors du coup, actuellement, on travaille sur un nouveau livre illustré, puisque ce premier livre fait partie d'une collection. On a créé une collection entre nous qu'on a appelée Cocasse. Et dans cette collection, tout ce qui apparaîtra sous la collection Cocasse sera automatiquement entre elle et moi. D'accord. Donc, ça va être une continuité. Tant qu'elle prend plaisir à faire ça, les livres sortiront sous cette collection. Je trouve que, voilà, comme ça, ça gare. Je trouve que c'est une manière de léguer quelque chose de soi qui sort de la pierre ou du pécunier. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est vraiment infiniment plus riche, en fait. Et c'est une dimension beaucoup plus personnelle, du coup, et un investissement. Je pense, oui. Et du coup, on travaille actuellement sur un livre, alors tenez-vous bien, sur des zombies. On sort du contexte du Père Noël, là. Oui. Le sujet est très intéressant et très vaste aussi. Les zombies, on est d'accord. On prépare ça pour Halloween 2023. On a largement le temps devant nous. Si on a fait les péripéties du Père Noël en quelques mois, alors l'autre, je pense qu'il va être facilement bouclé, je pense. Vous avez une méthode de travail maintenant, c'est une collaboratrice très sérieuse. C'est ça. L'édition, est-ce que ça a été compliqué, l'édition du livre ? Alors, l'édition, moi, si je me réfère à tout mon cursus, je suis passé par toutes sortes de façons de faire. L'édition à compte d'auteur où j'ai pris en charge moi-même, je suis allé chez la primeur avec mon petit bouquin sous le bras et on a travaillé ensemble. Ensuite, je suis passé par une maison d'édition alternative, c'est-à-dire que tu soumets ton manuscrit. Ils te proposent de le commercialiser, mais tu as des frais également. Donc, il y a une partie qui t'est inhérente. Ensuite, je suis également passé par la vraie maison d'édition. Tu n'as aucun frais, tu gères tout, mais par contre, tu... Tu ne touches plus rien. Si, tu touches toujours, mais très peu. Tu as moins de bénéfices, en fait. Surtout pour moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que tu ne te sens plus libre. Et moi, j'ai besoin de ma liberté. Tu veux garder une liberté de ton ? À partir du moment où on me demande dans mon roman ce paragraphe-là, il ne me plaît pas, vous le rectifiez. mais la semaine prochaine, il y a un salon du livre à Nancy. Vous y allez, ça ne me correspond plus. Je comprends. Je me sens entravé. En fait, et à partir de là, je vais fournir du mauvais travail. Alors, je me suis détaché de cette maison d'édition parce que ça ne me correspondait pas. Très, très, très bonne maison d'édition, mais ça ne me correspondait simplement pas. Et j'ai découvert par hasard Amazon KDP, si je peux le dire. C'est une maison d'édition. Je pense, oui. Donc, ça s'appelle KDP parce qu'il publie en fait. Et chez eux, c'est très, très libre. C'est-à-dire zéro coût. Je soumets mon manuscrit. C'est à eux de l'accepter ou pas. Il y a des normes de qualité. Il y a une charte de qualité aussi bien au niveau de ce que vous dites que de l'orthographe, etc. Ils sont très regardants là-dessus. Si le livre passe, en fait, vous avez la planète entière à votre pied. D'accord. Alors, du coup, ils m'ont dit, OK, on va travailler ensemble. Dans quel pays vous voulez que le livre soit diffusé ? Oui, parce qu'il a été traduit, ton livre en plus. Alors là, on aboutit à la petite maison d'édition française et subitement on sent exploser au niveau mondial. Je sais bien qu'on dit toujours que les gros du web, ce n'est pas forcément bon. Je sais que ça tue les petites maisons d'édition, les librairies. Mais là, en l'occurrence, pour quelqu'un comme moi, c'est génial. C'est impressionnant. C'est impressionnant de se dire que le livre de ma fille de 7 ans se vend aux Etats-Unis. Oui, c'est une opportunité. Non, mais clairement, c'est une opportunité d'avoir de la visibilité. Mais moi, je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a cette idée qu'effectivement, ça tue les petits commerçants et tout ça. Mais toi, tu es un auteur qui, grâce à ça, a pu obtenir justement cette visibilité et a pu être étendu. Parce que, comme je le disais, il a donc été traduit et mis en vente dans plusieurs pays. En fait, pour moi, c'est le Saint Graal. Je suis désolé. C'est à partir du moment où je sors de la France, je me retrouve en Allemagne, en Italie, en Australie, à Boston. En fait, il y a un moment donné, même dans ma tête, à moi, il y a un décrochage. Parce que quand j'ai un retour d'Amazon qui me dit qu'il y a des livres qui se sont vendus aux Etats-Unis, j'ai un décrochage dans ma tête, je ne comprends pas. C'est ça. Est-ce que Stella se rend compte de l'ampleur que ça a pris ? Non. J'ai beau lui expliquer, je lui dis, écoute, au pays des kangourous, il y en a un qui est parti, il y en a deux qui est partis là. La notion, en fait, elle passe à autre chose. autour d'un élève de sa classe de CE2 comme l'école d'Amnéville, je lui dis, écoute, là, ils ont dit ça, t'enlèves, il y a une petite fille de CE2 qui t'a dit ça. Là, je la sens toucher. Là, ça a beaucoup plus d'impact. C'est du plus concret. Si je lui parle en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de ventes, ça ne va pas lui parler. Et j'allais dire, heureusement, à 7 ans, qu'elle soit pas encore. Oui, c'est... On parlait aussi un peu du côté geek et enfant. J'aimerais savoir si tu devais nous donner des œuvres de référence tous domaines confondus. Tu nous parlerais de quoi ? En tant que geek ou en tant qu'artiste ? En tant que ce que tu veux. Honnêtement, c'est tous domaines confondus. Si je devais donner une réf... Je devais donner en même temps. Vas-y. Ghostbusters. On est d'accord. C'est un sujet universel qui touche tout le monde. En tant que geek, en tant qu'ancien enfant, j'ai vu les premières émissions, les premiers dessins animés Ghostbusters quand j'étais petit. Je suis tombé là-dedans direct. Je ne sais pas. Ah, c'était les dessins animés, ce n'était pas les films ? Non, c'était le dessin animé au début. Je ne connaissais pas le film. Je connaissais le dessin animé et il y en a qui connaissaient Musclor à mon époque. C'était les Chevaliers Zodiaques. Moi, c'était... Les maîtres de l'univers. Voilà, les maîtres de l'univers. Moi, c'était Ghostbusters. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, à l'époque, déjà, les cartes et les figurines étaient hors de prix. Oui. C'était vraiment... À l'époque, en plus, moi, je suis issu d'une famille de mineurs. Mon père est mineur. Mon grand-père était mineur. Donc, la vie était quand même difficile. Donc, à Noël, quand mon père, il me disait, voilà, ton catalogue, tu choisis une figurine. J'avais le droit de choisir une figurine sur les quatre héros. Alors, il y a une pression qui se crée quelque part. Alors, tu as choisi qui ? Parce que moi, j'ai envie de savoir sur les quatre Ghostbusters. Tu penses que j'aurais choisi qui ? J'espère que c'est Peter Wegman. Voilà, c'est ça, c'est Peter. C'est parfait. C'est parfait. En tant que geek, c'était ça. En tant qu'artiste, alors, mes œuvres de référence. Tes œuvres de référence, peut-être celles qui t'ont inspiré. Celles qui m'ont inspiré, ou plutôt celles qui me percutent encore au jour d'aujourd'hui. Qui te percutent, oui. C'est-à-dire que, quand je pense à ça, je pense en priorité à ces œuvres-là. C'est un artiste qui n'est pas très connu, pas connu du tout, en fait, qui s'appelle David Delamano. D'accord. Il fait des fresques, des très très grandes fresques, mais il fait également des sérigraphies. Donc, il va reproduire une image sur une feuille, il va la copier à temps et temps d'exemplaire qu'il va signer, en fait. C'est ça, une sérigraphie. Donc, on va dire, c'est une œuvre originale sans toutefois être celle de la patte de l'auteur, en fait. On a quand même sa signature et le nombre d'exemplaires. Et en fait, il a fait une sérigraphie qui s'appelait Le Gardien. Et je me suis senti pleinement impacté par cette œuvre. On voit un homme seul avec une sorte de lance, une lance avec une sorte de drapeau au milieu du dessin. Et tout autour de lui, il y a un immense rond de foule. Il y a une foule qui s'est agglutinée autour de lui. Et il a cette tendance à vouloir les laisser à distance avec sa lance. Alors, il y en a qui essaient de rentrer. Et au fur et à mesure, il fait tourner sa lance pour leur dire « Restez en dehors de ma zone, en fait, de confort. » Voilà, on se comprend un peu. Oui, on se comprend. Et cette œuvre, je l'ai dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup la regarder. Elle me donne du plaisir, en fait, quand je la regarde. D'accord. Sauf que c'est quelque chose qui te parle. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, j'ai d'autres œuvres de référence qui me viendraient en tête. Édouard Doupeur. On a tous cette image en tête, peut-être, où c'est une peinture où on envoie des gens de nuit dans un café. Ils sont assis dans un café. C'est très solitaire, très moelle mélangolique. Qui a été largement reprise, d'ailleurs, et parodiée. Oui, je connais cette. En fait, on les voit de nuit. On a l'impression que c'est un peu une époque vintage. C'était dans les années 40. Espèce de diner, comme ça. C'est ça. Toutes ces œuvres sont des œuvres mélancoliques. Il y a des gens qui apparaissent seuls. Une femme dans un compartiment de train qui lit un livre. On sent qu'elle est dans une zone de transition, qu'elle est seule. On ne sait pas trop si elle est heureuse ou pas d'être là. Ça dégage une atmosphère particulière qui moi me touche en fait. Après, il y a d'autres artistes qui m'ont touché aussi comme Marina Abramovic. C'est une performeuse qui s'est définie elle-même en tant qu'œuvre d'art. Alors, comment elle se définit œuvre d'art ? On donne son corps à un musée. Alors, elle s'est retrouvée au MoMA, Musée d'art moderne de New York. D'accord. à s'exposer elle-même sept à huit heures par jour. Elle est assise à une table comme ça et elle ne bouge pas. C'est impressionnant. Elle ne bouge pas. Et en face d'elle, on peut s'asseoir. Il y a des queues de spectateurs qui attendent de s'asseoir avec elle deux minutes. Alors, elle est sur sa chaise peut-être percée certainement parce qu'elle ne peut pas bouger. Et elle est comme ça et elle a le droit de vous regarder. Elle vous regarde et elle a fait ça pendant des mois. Alors, il faut s'imaginer la performance de la personne quand on essaie de se mettre à sa place on se dit chapeau. C'est une autre forme d'art que l'université. Mais quand même se faire en soi-même ça m'a aussi marqué quelque part. Ça t'a marqué ce genre de performance. Moi, je suis moins coutumière de ce genre de choses mais pourquoi pas je vais m'y intéresser. Et pour finir Boris, si tu pouvais nous conseiller alors ça peut être un artiste, un entrepreneur de la ville de Fort-Bac si tu devais nous conseiller un podcast un prochain podcast tu penserais à qui ? Alors, pour un prochain podcast je... Alors, dire une personne je sais pas j'aurais tendance à en dire plusieurs dans la foulée comme ça. Alors, je le ferais automatiquement dans le domaine de l'art parce que c'est un domaine dans lequel je suis sensible moi. J'aurais tendance à voir l'un de mes amis de l'atelier de peinture en l'occurrence des peintres qui font d'autres choses que moi qui ne sont pas forcément dans l'expressionnisme mais qui ont également un ressenti très percutant d'ailleurs je les salue au passage tel que Giovanni Spano Philippo Bruno Georgette Lang plein d'autres peintres je peux pas tous les citer mais voilà et curieusement si je devais penser à quelqu'un de particulier sans qu'il me soit proche pour autant mais qui me touche par ce qu'il fait c'est il va peut-être être étonné que je le cite comme ça parce que c'est pas quelqu'un qui m'éproche forcément c'est Bernard No Bernard No de Eutin qui est musicien alors il a son Hang Drum Han Pan un genre de tambour qui est bombé je vois en cuivre comme ça ouais je vois très bien voilà et en fait il est très investi dans la vie associative d'ailleurs Halloween sur Eutin il était là déguisé avec son Han Pan et je pense que pour vous pour un prochain podcast ça peut être génial d'avoir cet instrument ça semble très intéressant je pense que peut-être même pas forcément que sur le format podcast vu que c'est de la musique on pourrait peut-être voir ouais c'est de je pense qu'il y a un gros potentiel qui vous fasse quelque chose en direct je pense que ce serait génial ah bah merci beaucoup je trouve que c'est c'est vraiment une bonne idée Boris merci pour ta participation en espérant te revoir sur les locaux sur l'antenne de Fort FM pour d'autres événements peut-être des expos et je vous remercie également je remercie toute l'équipe de Fort FM merci beaucoup à vous merci à vous on va citer les points de vente de ton livre aussi oui merci ils sont disponibles où ? alors le livre est disponible au magasin Cora de Fort Bac d'accord et il est disponible sur le site je peux Amazon sur le site Amazon donc en fonction de l'exemplaire que vous voulez si c'est en français en allemand en italien ou en anglais il est sur la plateforme correspondante en fait ok merci beaucoup tu es aussi présent sur les réseaux sociaux les liens vont s'afficher à l'écran merci encore Boris merci à vous bon après-midi sur Fort FM merci à vous Sous-titrage ST' 501